À la hauteur du boulevard Langeulier, près de l'Hôpital Général, on découvre ces jours-ci une exposition de photographies sur le thème notre humanité. On croyait que les gens avaient besoin d'avoir un peu de notre humanité dans leur vie à se lancer de l'année. On va encourager les photographes de la région de Québec pour qu'ils soient plus diffusés qu'actuellement. Le photographe Redmé Tote, qui participe à cette exposition collective, a voulu documenter l'hôpital de l'Hôpital Général, de la période de confinement. Moi, je voulais garder une trace de ça parce que je sais qu'on revivra pas ça, je l'espère bientôt. J'ai photographié des couples, des colloques, des familles, des jeunes familles, des plus vieilles, une madame célibataire. Je voulais avoir un échantillon représentatif, puis tout ça, c'était juste à côté de chez moi. Mathias Montpérafant, qui est un photographe, un jeune photographe en émergence, qui est d'origine franco-colombienne et qui développe le thème de la couleur. La Maison de la photo de Québec a rassemblé 27 photos de 19 photographes pour ce projet, réalisées en collaboration avec la Ville de Québec. On est très fiers de ce qu'on a. C'est la première exposition qu'on tient. Puis il y a beaucoup de cohésion entre toutes ces photos-là parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont ressorties par les photographes participants. Toute la bienveillance, toute l'amitié, l'amour entre les gens, l'entraide. La Maison de la photo de Québec, créée il y a moins d'un an, a plusieurs idées pour valoriser le talent des photographes d'ici. On veut mettre en évidence le patrimoine des photos de la région de Québec, les Quédelles, l'Hivernois. Les photographes anciens, on espère les remettre à la mode un petit peu en les exposant, en les montrant, puis en montrant surtout, par contre, les photographes anciens. Donc, la relève. L'exposition Notre humanité sera présentée jusqu'au 8 septembre sur le boulevard Langeulier avant de s'installer ailleurs en ville.